Natif Podcast Maker Et j'aime bien notre histoire Parce que notre histoire On n'était pas du tout Dans l'air du temps Quand on a commencé On s'est fait fermer la porte Par tous les investisseurs Et quand je parlais de mon projet Autour de moi Les gens me disaient Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans Parce que si on est focalisé Trop sur les revenus Et pas sur l'oeuvre En fait on joue Ce que j'appelle C'est Led Zeppelin Qui a fait une chanson comme ça The Battle Forever La bataille du toujours plus Qui est une bataille Qu'on peut pas gagner Bienvenue dans votre Learning Expedition Le podcast qui accélère vos transformations Tel un voyage apprenant Nous allons découvrir ensemble Des histoires d'entreprise Des leaders inspirants Des hommes et des femmes Précurseurs Ou tout simplement Passionnés dans leur domaine S'inspirer des meilleures pratiques Va assurément accélérer Vos transformations Et comme il n'est pas toujours nécessaire D'aller bien loin Pour trouver des pépites Les Hauts-de-France Sont mon terrain de jeu Je m'appelle Laurent Stock Et je vous souhaite la bienvenue Dans votre Learning Expedition Un peu spécial Je vous l'accorde Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Je crois que cet épisode Tombe à point nommé Puisqu'il est plus qu'indispensable De prendre soin de son mental En cette période d'incertitude Mon invité du jour Me dira pas le contraire Puisque son business C'est de permettre A plus de 6 millions d'utilisateurs Et vous allez voir C'est hyper impressionnant Parce qu'actuellement On est à 6 458 945 utilisateurs De méditer grâce à son application Petit Mambou Et d'ailleurs ce que je vous propose C'est de vous donner Le nombre de nouveaux abonnés En fin d'interview Vous allez voir C'est un truc de dingue Ça évolue sans cesse Je suis donc avec Ludovic Dujardin Co-fondateur de l'application Petit Bambou Bonjour Ludovic Bonjour Laurent Bon ça va ? Ça va super et toi ? Ça va pas mal Je suis vraiment Très content d'être ici Parce qu'il paraît Que c'est une légende urbaine Pour qu'on puisse avoir Une interview de ta part Un échange Je crois que t'es hyper sollicité Donc tu me fais plaisir Bah écoute c'est sympa Ouais c'est une légende urbaine Je sais pas Je l'apprends avec toi Ça flatte un peu mon égo Ouais ouais C'est vrai que je suis quand même pas mal sollicité Mais je suis ravi de faire ce podcast avec toi Bon bah super Alors il paraît qu'utiliser sa force mentale Pour trouver la paix Est plus simple qu'on ne le croit C'est vrai ça ? Ouais alors il faut faire attention aux mots Parce que force mentale Trouver la paix Ce sont des notions qui sont quand même Un tout petit peu complexes Ce qui est sûr c'est que C'est plus simple qu'on ne croit De se mettre à la méditation Et de faire un entraînement de son attention Et cet entraînement permet effectivement De retrouver une forme de calme intérieur Ouais ok Pas comme la machine à café qui s'emballe Ouais c'est pour ça que j'ai un peu T'entendu peut-être dans ma voix Un petit temps d'arrêt Je suis désolé pour la machine à café Écoute on dirait qu'on est dans tes bureaux À la pleine image à Tourcoing Et non pas à Roubaix Parce que je fais souvent l'erreur Alors du coup moi j'ai un peu de boulot quand même Pour trouver une sorte d'équilibre Parce que je suis assez focus sur mon business Et ça du matin au soir A priori grâce à ton application Tu vas pouvoir nous aider Alors Petit Bambou C'est un succès made in notre France On est à Tourcoing Et tu t'es finalement inspiré aussi De tes expériences De tes voyages Et j'ai très envie que tu nous partages Que tu nous donnes les clés Les bonnes pratiques Et surtout Que tu nous racontes cette histoire Ça te va comme programme ? Oui avec plaisir Bon bah super Alors comme traditionnellement Avant ça Ce que je te propose Ludovic C'est tout simplement Que tu te présentes à nous Donc je suis Ludovic J'ai 44 ans Je suis papa de deux enfants Je suis marié donc J'ai une fille de 13 ans Et un garçon de 11 ans Donc je suis le cofondateur de Petit Bambou On est deux fondateurs Quand je parlerai de l'histoire Mon associé a au moins 50% de la société Enfin dans l'intention de la création de la société Qui je suis J'aime bien me présenter Comme un fan de hard rock Et qui fait de la permaculture Et qui adore la méditation Ouais ouais C'est pas mal ça C'est compatible alors ? C'est tout à fait compatible Enfin en tout cas J'espère Parce que sinon ça veut dire Que je suis une sorte de non humain Non c'est tout à fait compatible Donc voilà Je suis musicien Informaticien Et jardinier Jardinier D'ailleurs ici on a Quelques plantes On a un état d'esprit là Dans tes bureaux C'est feng shui Je sais pas si on peut dire ça comme ça Mais en même temps Pour une société comme la tienne On s'y sent plutôt bien Mais avant de rentrer peut-être Sur la présentation de Petit Bambou J'ai envie de savoir plein de trucs là-dessus C'est quoi ton Tu viens d'où ? T'es Lilo Lillois D'où tu viens ? Oui je suis un gars du Nord Je vais parler comme chaud J'ai un peu ch'ti Je suis né à Tourcoing J'ai fait mon école à Roubaix Dans une école Montessori De Roubaix Ensuite j'ai fait mes études d'ingénieur à Lille Et ensuite je suis parti de la région J'ai travaillé un an et demi Dans la Silicon Valley Et je suis revenu ensuite à Paris Où j'ai travaillé 12 ans Et puis je suis revenu dans le Nord Là il y a 5 ans maintenant La Silicon Valley Ça le fait quand même Qu'est-ce que t'as fait là-bas ? J'ai travaillé dans une J'ai eu deux jobs J'étais sorti d'études Donc mon premier job C'était de m'occuper du site internet D'une start-up française Qui avait pour vocation A emmener des dirigeants français Dans la Silicon Valley Pour leur montrer ce qu'il s'y passait Donc là je faisais le site internet Et ensuite Donc on faisait visiter des start-up Et j'ai intégré une de ces start-up Qui faisait du marketing online A l'époque On était en 99-2000 Et ensuite la première bulle internet A explosé Et j'étais aux premières loges Et du coup je suis rentré en France A la fin de mon visa Ah donc t'es rentré comme ça en France Quand tu rentres en France Du coup tu découvres quoi ? Finalement une autre façon de travailler Une forme de retard pris Par rapport aux Etats-Unis Ou alors la bulle internet Est exactement la même Et c'est un reset total ? Ouais alors c'était étonnant Mon premier constat C'est de voir qu'on a vraiment pas La même culture du travail Et en fait il y en a pas une qui est bonne Ou une qui est mauvaise Elles sont juste différentes Et le deuxième constat C'est que j'ai trouvé ça très amusant Comme quoi c'est assez facile De se fondre dans une nouvelle culture de travail A partir du moment où on s'immerge dedans D'accord Et c'est à dire que j'étais très californien Quand je travaillais en Californie Et je suis devenu très français En revenant en France Mais du coup c'est quoi Qui fait la différence Parce qu'entre travailler à l'américaine À la californienne Ou à la française Ou à la parisienne C'est quoi ? C'est sur la manière d'aborder les gens C'est les projets C'est... Comment t'expliques ça ? Ouais il y a un côté Aux Etats-Unis Où ils sont... Ils s'embarrassent moins Avec de l'implicite Ils sont tous dans l'explicite Et on fait ça Et c'est comme ça Ils ont très peu de frontières Entre vie pro et vie perso Et enfin en tout cas A l'époque j'avais 23 ans Donc il n'y avait pas de frontières du tout Je travaillais jour et demi Et le week-end Et en France On sait peut-être plus Protéger son... Bah sa propre vie En fait sa propre vie personnelle Par rapport aux pros Et puis en France On a une culture de l'implicite On a une culture de relations Des réseaux De qui connaît qui Et que j'avais pas du tout Le sentiment de percevoir aux Etats-Unis Ok Donc tu reviens en France T'as 23 ans c'est ça À ce moment-là Oui Là tu fais quoi du coup ? Tu reviens en France Avec un bagage Avec une idée en tête Comment tu... Non alors c'est... En revenant en France J'ai été salarié J'ai été salarié deux ans dans ma vie C'était ces deux années-là Ok Donc j'ai travaillé Dans une société de logiciels Une grosse société Qui s'appelait Business Objects Ok À l'époque Qui était rachetée par SAP ensuite Ok Et donc j'ai travaillé deux ans Deux ans dans cette société Avant de créer mon premier projet d'entreprise D'accord Donc ton premier projet d'entreprise C'est pas Petit Mambou Si je comprends bien Non c'est Petit Mambou Et le septième en fait Ah septième ? Ouais Ah ouais Alors on va peut-être pas faire forcément Un podcast sur les six autres Mais en tout cas c'est intéressant De t'entendre sur du premier au septième Est-ce que c'est le septième qui a réussi Qui a fait que Alléluia Le projet fonctionne Et tu as vécu peut-être six échecs avant Je sais pas Comment entre le premier et le septième Il y a eu quoi là finalement ? En fait c'est souvent Enfin souvent quand je dis que j'en ai fait sept Les gens disent waouh Et en fait Comme moi Ouais Non mais En fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir C'est que si Petit Mambou avait été la première Il n'y en aurait eu qu'une Ouais ouais Donc effectivement les six premières Alors c'est pas des échecs Il y en a une qui est un échec Que j'ai juste bonne pure Et c'est pas grave Simplement fermé Non non pas du tout Et les autres je les ai revendues Plutôt pas trop bien Ouais Genre à la casse Aux associés fondateurs Qui étaient avec moi Et il y en a une qui a été très bien vendue Juste avant Petit Bambou Donc ça m'a permis de financer Petit Bambou moi-même en fait Et donc cette Du coup cette sixième boîte Que t'as bien vendue C'était Parce que là j'ai le sentiment Que Petit Bambou C'est Enfin Tu l'incarnes cette boîte C'est-à-dire que Cette boîte elle est en toi C'est un état d'esprit C'est un ensemble J'ai l'impression que c'est le job rêvé Enfin tu vas nous le dire Mais Ça se ressent Je t'ai pas connu sur cette sixième boîte Est-ce que du coup Cette sixième boîte Quand tu l'as vendue C'était finalement un soulagement Pour mettre à profit Vraiment ce que t'avais envie de faire Ouais alors J'aime pas trop moi réécrire l'histoire en arrière Parce qu'en fait On modifie complètement l'histoire Ouais c'est vrai En vrai quand j'ai Quand j'ai vendu cette société J'étais ravi De la vendre Et Et j'étais très fier de ce projet Et Par contre c'est vrai que Maintenant que je regarde Ce que je fais avec Petit Bambou C'est beaucoup plus centré C'est beaucoup plus connecté À qui je suis Et donc Je pourrais regarder en arrière En disant Ouais non C'était pas une société Dans laquelle j'étais vraiment connecté Alors que là je suis vraiment très centré Ouais 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 T'as raison de pas forcément Tout le jour revenir en arrière C'est clair Ouais j'aime pas trop cette notion là Parce que je trouve que c'est facile De réécrire l'histoire en disant Et puis en fait ça perd les gens Parce que J'ai fait comme ça une conférence un jour Et où j'expliquais mon parcours En connectant les points Comme dirait Steve Jobs à l'époque Voilà Et en fait Il y a une Une personne qui est venue me voir à la fin En disant Mais c'est incroyable Comme vous êtes visionnaire Alors qu'en fait Elle a pas du tout compris Le sens de ma conférence Ma conférence c'était J'étais balloté Dans toutes ces directions Pour arriver un jour à Petit Bambou Et s'il y a une cohérence C'est mon chemin de développement personnel Mais j'ai pas fait la société 1 Pour faire la 2 Pour faire la 3 Pour faire la 4 Ouais c'est ça Pas du tout Ouais d'accord Alors Petit Bambou du coup Comment ça s'opère ? C'est-à-dire que Globalement tu avais ça en tête Ou c'est une rencontre avec ton associé Comment tu réfléchis à la mise en oeuvre De cette société Petit Bambou ? Comment ça se passe là ? Alors en fait c'est C'est la rencontre de 2 démarches C'est-à-dire moi j'avais une démarche En parallèle de la société Que j'ai bien revendue De J'appelle ça C'est des mots qui sont un peu compliqués Mais j'avais envie d'apporter ma contribution A la joie Dans la société En fait c'était un des constats Que j'avais fait en revenant des Etats-Unis Je me suis dit Mais en fait en France Tout le monde râle Et souvent quand je dis ça Les gens en France Font Ouais ouais effectivement On râle On est comme ça Ouais Et en fait Donc ça m'avait frappé Et il y a un système Qui s'est enclenché en moi Qui était étonnant C'était que je me mettais à râler Parce que les gens râlaient Je me suis dit Mais c'est quand même incroyable Que tout le monde râle Et un jour ma femme m'a regardé Et m'a dit Mais si tu râles parce que les gens râlent En fait tu te remets dans la catégorie Que tu dénonces C'est le mimétisme Exactement Et donc je me suis dit Comment on va changer tout ça Pour que moi vivre la joie Et puis essayer de mettre de la joie Un peu partout Donc j'avais créé une page Facebook Qui était complètement altruiste Qui s'appelait Petit Bambou Donc à l'époque C'était pas de la méditation Et qui avait pour vocation A diffuser des messages positifs Et inviter des gens A peut-être prendre un peu plus de temps Peut-être un peu plus sourire Peut-être regarder ce que ça fait Quand on rend service à quelqu'un Ce que ça fait en soi Et mon associé un jour Donc Benjamin que je connais depuis On se connait depuis la fin de nos études D'accord Et il est venu me voir en me disant Écoute ta démarche elle est canon Et il y a un truc qui marcherait très bien Avec ta démarche Ça s'appelle la méditation Et tu devrais t'y intéresser Et pourquoi pas faire un projet ensemble Sur ce sujet Et donc j'ai regardé la méditation J'ai vu que Benjamin lui M'a expliqué toute sa démarche aussi De méditant On a regardé le marché On a vu qu'effectivement La méditation c'était quelque chose Qui commençait à émerger On s'est dit En fait c'est très très cohérent Pour réinviter le monde à la joie De les faire méditer Puisque la méditation Ça permet de refocaliser son attention Notamment sur les signaux positifs Que nous procurent des actions Qui nous procurent de la joie C'est à dire qu'on la vit pleinement Cette joie Et donc du coup On s'est lancé dans la méditation Comme ça Et donc ton associé Benjamin Ton associé du coup Faisait Enfin fait toujours je suppose La méditation à l'époque Ouais Alors lui il en faisait Moi j'en faisais pas du tout Donc je reconnais que Quand il est arrivé avec Ce sujet de méditation Je l'ai regardé un peu Avec des grands yeux En me disant Qu'est-ce que c'est que ce truc Et surtout que c'était Il y a 7 ans maintenant Et la méditation N'avait pas encore connu C'était ça Et donc c'était quand même Quelque chose qui était Assez peu utilisé La méditation C'était assez peu démocratisé Ouais parce qu'on pourrait croire Que finalement Qu'il faille finalement Croire au bienfait Alors que visiblement La méditation C'est scientifiquement prouvé Sur les bienfaits Que ça peut apporter En fait auprès de la personne Qui médite Exactement Ça tu l'as appris du coup Pas à tes dépens Mais tu l'as appris Quand t'as rencontré Benjamin Et qui t'as expliqué ce sujet là Ouais En associant finalement Petit Bambou Ouais et donc du coup Moi je me suis mis à méditer Parce que je voulais savoir De quoi en parler Ouais Et j'ai adoré Cette démarche de méditement Et en fait C'était rigolo Parce que cette méditation Moi je le méditais pas Pour être moins stressé Je méditais pas Pour mieux dormir Je méditais pas Pour être plus présent Auprès de mes enfants Je méditais pour découvrir La méditation Et donc du coup Il y avait pas d'objectif derrière Autre que la découverte De la pratique Ouais Et a priori Ce qui est dit Dans les études scientifiques C'est que c'est comme ça Qu'on en tire le plus de bénéfices Parce qu'on est pas Dans l'attente de quelque chose On découvre On vit le chemin On vit la transformation Que ça nous fait De nous réentraîner Attentionnellement Réellement C'est à dire que Ah ouais Moi par exemple Tu vois J'ai un tempérament Bonsoir Je suis connecté Je suis hyper connecté Je bouge dans tous les sens C'est même parfois problématique Tu vois Parce que du coup Je n'arrive pas A me préoccuperer De temps disponible A l'évasion Et à me dire Je souffle C'est comme ça Et du coup Effectivement Je suis conscient Que la méditation Pourrait m'apporter quelque chose Mais il me manque En fait Cette notion Pas de croyance Mais de bienfait En fait Tu vois J'ai un peu de mal A me dire Qu'est-ce que ça peut m'apporter En fait Ouais ouais Alors c'est Et c'est pas les méditants Qui vous diront Ce que ça Enfin qui te diront Ce que les bienfaits En fait Et effectivement Il y a plein d'études D'études En neurosciences Et tout ça Qui prouvent Les bienfaits de la méditation Sur la neuroplasticité Du cerveau Mais si je t'invite A te méditer Pour que Réentraîner ta neuroplasticité Je suis pas sûr Que ça te convainque Donc Mais cette neuroplasticité Nous permet peut-être D'entraîner notre mémoire De réapprendre De nouvelles choses Moi le Ce que j'ai envie de dire C'est Je suis Donc j'ai 44 ans Donc j'ai pas mal d'amis Vraiment c'est Mes enfants ont grandi trop vite Et Tu vas voir où je veux en venir Et en fait Ça m'agace Parce que leurs enfants Ils ont pas grandi trop vite Ils ont grandi d'un jour par jour Et C'est juste que Eux Ils avaient pas l'attention Sur cette journée là Qui leur fait penser Que leur enfant Il est passé de De 2 à 13 ans Trop vite En fait Il est pas passé trop vite C'est eux qui étaient pas là Et en fait Non mais je vais culpabiliser Parce que ce que tu dis Est totalement vrai Je te laisse Continuer De toute façon C'est difficile C'est difficile Un jour par jour Et en fait La méditation c'est ça Et moi je l'ai vécu vraiment Quand je me suis mis à méditer Parce que j'étais comme toi J'étais Serial entrepreneur J'arrêtais pas Je courais partout Et la méditation M'a réappris A profiter du moment Où je vais conduire mon fils A l'école Où je tiens sa petite main Dans ma main Où je sens ce qui se passe là Où il y a un beau rayon de soleil Dans les feuilles d'automne Comme il y a en ce moment Et juste profiter de ça Et ça parait tout simple Mais avant Ce que je faisais C'est que je pensais Je pensais à mon business Je pensais à mes serveurs Est-ce que tout va bien ? Enfin les serveurs Pas les serveurs Les serveurs informatiques Les serveurs informatiques Et là j'ai réappris Juste à porter mon attention Pleinement Ma pleine présence Sur le moment Que je suis avec mon fils Et que je vais le conduire à l'école Et en fait ça fait regoûter Tous ces petits moments Et quand on réentraîne ça Avec la méditation On arrive à comprendre Et à sentir la joie Que ça nous procure Et donc ne serait-ce que pour ça Il faut le faire Pour sentir tout ça Et la méditation On rentrera un peu plus Dans le détail après De l'application Petit Mombou Tu vois Moi j'ai l'image De la personne assise Qui se concentre Sur elle-même On est là-dedans Véritablement C'est un moment Pour soi Oui C'est un moment pour soi Ça peut se faire aussi en groupe Parce que les partages Sont très intéressants Et une fois qu'on est entraîné À la méditation On médite un peu n'importe quand N'importe où Comme on veut Tu vois je te disais Que j'étais assez fan de hard rock Donc je vais au festival Elle-Fest de tous les ans J'espère qu'il y aura lieu Je te le souhaite Ouais Et un des meilleurs moments De méditation C'est je me souviens De ce concert d'Aerosmith Où j'étais très bien placé Où il y avait Joe Perry Qui fait un solo de guitare Debout sur le piano Pendant que Steven Tyler Jouait du piano La chanson Dream On Pour ceux qui connaissent Et j'étais en train De penser à autre chose Et je me suis dit Je me fais une micro-méditation De 20 secondes Pour juste me recentrer Je suis là Et je suis pas ailleurs Je suis pas dans mes pensées Ce moment-là Qui est assez unique Et donc on peut méditer Devant un groupe de hard rock Sans aucun souci En fait Ouais Alors évidemment Quand on médite au bureau Avec les collègues Oui on est assis sur des coussins On ferme plutôt les yeux On se reconnecte à une intériorité On écoute la voix de Petit Bambou Enfin la voix des instructeurs De Petit Bambou Qui nous guident Et on suit les instructions Tout simplement Mais une fois qu'on est habitué On peut méditer un peu n'importe où Ok Tiens Petit Bambou Alors c'est une signification Au démarrage C'est un petit bonhomme Ouais Qui a un certain âge Plutôt sympa D'accord Tu le mets sur Facebook L'origine c'est la page Facebook C'est ça ? Ouais Ça définit quoi ? Ça détermine quoi ? Quand tu nous expliques finalement Ce logo Qui est représenté par un petit bonhomme C'est quoi ce petit bonhomme ? Alors déjà c'est une très belle histoire Parce que c'est Donc à l'époque je voulais cette page Qui réinvite à la joie Réinvite voilà Et je me suis dit Tiens je vais la faire incarner Par un moine bouddhiste Mais qui se prend pas au sérieux Et donc j'avais demandé à un ami Qui est dessinateur de bandes dessinées De dessiner ce personnage Et j'avais dit Bah fais moi ça en bonne petite scarabée Je veux vraiment quelqu'un Qui se prenne pas au sérieux Je lui avais même dit je pense Un moine loser Dans le brief Et il a dessiné ça Dans le métro à Paris En rentrant du boulot Il a fait de l'aquarelle dessus Et puis il m'a rendu ce personnage Le lendemain En me disant Ecoute petit scarabée Tout le monde utilise petit scarabée On va l'appeler petit bambou Et j'ai trouvé le nom très bien Donc voilà D'où l'origine du nom Et en fait comme c'était pas censé Être un business Y'a pas eu du tout d'études de nom Y'a pas du tout Voilà Donc je l'ai pris parce que je l'aimais Carrément c'est top Et donc à l'époque J'avais pas un sou évidemment Enfin j'avais pas un sou pour ça Evidemment parce que c'était Un projet altruiste Et j'avais dit à cet ami Qui est guitariste Ecoute si un jour On fait une belle histoire Avec ton logo Je t'achèterais une belle guitare Et alors je lui ai acheté Une très très belle guitare Et il était ravi T'as tenu ta parole Bien sûr C'est pour ça que c'est une belle histoire Parce qu'ils s'y attendaient plus Et donc j'ai invité au restaurant À Paris Et je suis arrivé Avec une magnifique Gibson Pour ceux qui connaissaient la guitare Une Les Paul magnifique Donc ton histoire d'entrepreneur Au bout de la septième fois C'est finalement un projet altruiste Qui se transforme en business Qui se transforme en business Parce qu'un associé Vient te parler de ce que tu fais là Et finalement c'est la rencontre Encore une fois De deux hommes Qui constituent Petit Bambo Exactement Entre le moment où tu dis On y va Et puis le moment où du coup Ton application est sur les principaux IOS et compagnie Il se passe combien de temps ? Il se passe 7 mois de développement Pour la version IOS 7 mois Et un site web moyen Et le lancement était prévu Pour début janvier 2015 Et je me souviens du lancement Presse qui était prévu Pour le 13 janvier Qui malheureusement Est une date Les attentats de Charlie Hebdo Et donc du coup Elle est restée bien marquée Dans ma tête Cette date Donc on a repoussé Un petit peu évidemment T'as repoussé T'as pensé Le jour où tu appuies sur le bouton Ton premier abonné Ou ton premier utiliseur Plutôt Ton premier utilisateur Mon père C'était ton papa ? Oui ou le père de Benjamin Je sais pas C'est la famille proche Mais celui qui en tout cas Très vite en fait Mais très vite c'est fou Parce que du coup Tu m'entends plus C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que ça va très vite ? C'est la puissance finalement d'Apple Parce que t'es référencé à IOS Par exemple Ou parce que derrière T'as une vraie logique marketing Une vraie logique de push Par rapport à cette marque Alors en fait La fanpage que j'ai animée J'ai oublié de le dire Mais mon projet altruiste Il a très très bien marché C'est vrai qu'il y a eu Un million de fans sur cette page Purée t'as eu un million de fans Ouais T'as gardé ta page rassurement Bien sûr C'est toujours la page de Petit Bambou Donc on est transformé T'as un million de Ouais Un petit peu moins Mais on n'a jamais passé le million Je crois qu'on est arrivé à 998 000 Voilà Puis après ça C'est baissé un peu Donc on n'a jamais franchi Le seuil des milliers du million Mais on est vraiment tout prêt Et donc du coup En fait au moment du lancement De Petit Bambou On a utilisé cette page Évidemment Pour parler de cette application de méditation Et Alors ça n'a pas été massif Mais on a quand même eu Quelques utilisateurs Qui se sont dit Tiens je vais essayer Et qui ont fait Notre premier Notre premier Contingent J'ai envie de dire Notre première audience Les ambassadeurs Les ambassadeurs Exactement C'est le mot que j'ai cherché Merci Et alors du coup Tu parles de chiffre d'affaires ou pas ? C'est quoi Petit Bambou Au bout de 5 ans ? Ouais 5 ans 5 ans On parle pas de chiffre d'affaires Simplement parce qu'en fait Le monde du bien-être Et le chiffre d'affaires Ça fait pas très bon ménage Et voilà Donc j'aime bien rappeler La période où c'était la galère Donc on a eu des premiers utilisateurs Mais qui payaient pas Donc on se payait pas On était Je travaille dans mon salon Benjamin aussi Et voilà Puis après ça Le premier stagiaire Qui vient nous rejoindre Donc on prend des locaux Etc etc Et aujourd'hui effectivement C'est une société Qui gagne beaucoup d'argent Enfin beaucoup d'argent Tout est relatif C'est grave Ouais c'est pas grave Non mais en fait Je m'en réjouis énormément Et puis la notion de beaucoup C'est comme on dit Ça cartonne Enfin attendez Ouais ouais Donc en fait On est 17 On est 17 à travailler Sur Petit Mandou Ouais ça C'est que tu crées une économie Avec le recrutement De personnes qui sont là Ouais exactement Et on peut payer Tout le monde Sans problème On a pas peur Des fins de mois Ouais Tout va bien On est plutôt en forte croissance Justement Le développement d'une société Comme celle-ci C'est de l'autofinancement Ou alors du coup Il faut quand même Comme beaucoup d'entreprises Finalement Se doter d'un capital Enfin il faut capitaliser l'entreprise Il faut rentrer de l'argent Comment Comment Une application comme celle-ci Finalement Se finance Alors nous on l'a financé nous-mêmes T'as financé toi-même Ouais On a mis On était à 50-50 avec mon associé On a mis tous les deux un peu de sous Pour être très précis On a mis 12 500 euros chacun Donc c'est C'est beaucoup Sans être beaucoup Ça dépend de Voilà Et Ça pour payer Un ami qui est développeur iOS Qui nous a fait la première application Et on a mis 6 mois de notre travail Avant que l'application soit lancée Donc c'est à l'investissement de départ Pour le Dans notre histoire On a essayé de lever des fonds en fait C'est assez rigolo Ouais Bon l'histoire c'est que c'est plutôt mon associé Qui voulait lever des fonds Moi j'étais plutôt réticent Et en même temps je me suis dit Bah Pour la paix des associés Allons-y Allons-y On a fait un roadshow à Paris On a vu tous les investisseurs On commençait déjà à gagner de l'argent Et personne n'a pris Personne n'a pris Personne n'a pris Deuxième rendez-vous Nulle part Pourquoi ? Et je pense qu'à l'époque La méditation ça faisait peur Et c'était surtout un monde Enfin mon interprétation Alors c'est une réécriture C'est que la méditation C'est un mot qui est féminin Qui est très adopté par les femmes Et le monde de la finance C'est un mot très masculin Et je peux pas blâmer les investisseurs D'ailleurs Parce que je me souviens moi De ma réaction Quand Benjamin est venu me voir Pour me parler de méditation Je me suis dit Mais enfin Qu'est-ce que De quoi tu me parles ? Et donc je pense que Les investisseurs ont vu pareil Et on fait pareil Et puis du coup Donc ils nous ont tous fermé la porte Et pendant qu'on se faisait ce roadshow Petit Bambou était en train de décoller Et donc du coup A la fin du roadshow On s'est pas arc-bouté A chercher des fonds Parce qu'en fait On pouvait s'autofinancer Avec les rentrées De ce chiffre d'affaires mensuel Et là après Ces investisseurs S'en passaient On retoquait la porte En disant Finalement Ouais on en a vu repasser Ouais On en a vu repasser Et là tu les vois passer Ou tu laisses passer ? Bah on Là on a vraiment pas besoin d'argent Et en fait On goûte à notre liberté C'est-à-dire que Si on ramène des investisseurs Dans les boards Avec leur argent Ils vont nous demander Des types de fonctionnement De croissance Des types de fonctionnement De marché Des types de fonctionnement Qui peuvent nous faire perdre Notre ADN Et ça je vois pas Parce que Petit Bambou C'est vraiment un projet Qu'on porte dans notre cœur Dans nos tripes Avec une façon de fonctionner Qui nous est propre Et cette liberté Elle est facteur de succès Et elle est facteur De beaucoup de bonheur Pour moi Comme pour Benjamin C'est même un projet communautaire Quelque part Parce que là On était à 6 millions Je ne sais plus combien J'aurais dû le noter Comme ça On aurait pu voir un peu la différence Mais là On est monté Ah bah tu vois Il y a encore le truc Si je rafraîchis la page On est à 6 millions 458,945 Et si tu rafraîchis On est à 6 millions 459,089 Fais rire Un truc de dingue Ce truc là C'est une communauté T'as quasiment 10% De la population française Qui sont des utilisateurs C'est un truc de dingue Limite tu devrais être Je ne sais pas Si t'as déjà eu Une approche Vis-à-vis des mutuelles Mais tu vois Si ça a des bienfaits Sur les gens Oui On est remboursé Par le mutuel T'es remboursé par le mutuel Oui La mutuelle Alana D'accord Ah bah ouais Bah ça va dedans Bah ouais C'est probablement la mutuelle Qui est plus agile Sur ces sujets Et oui On est en discussion Avec d'autres mutuelles Mais effectivement Maintenant que c'est prouvé Scientifiquement Qu'il y a un nombre De publications scientifiques Sur la méditation Qui ne cesse de croître Et que c'est de la médecine Qui est plutôt préventive C'est-à-dire que prendre soin de soi De son mental Empêche d'avoir des maladies Normalement les mutuelles Devraient s'y intéresser Parce que déjà Rembourser petit bambou C'est pas très cher Alors que rembourser des médicaments Et des maladies C'est très cher Enfin bref Donc on est en discussion Mais c'est vrai que c'est un monde Le monde des mutuelles Enfin le temps des mutuelles Et le temps des start-up C'est pas tout à fait le même C'est pas tout à fait le même Alors t'as fait deux messages en un T'as fait une promo pour Alan Qui est une start-up mutuelle Ouais Et puis t'as fait un appel du pied Pour les mutuelles Mais enfin En fait ça va arriver Ouais mais c'était pas prévu Cette question-là Mais en fait En t'écoutant En regardant Puis en voyant le compteur monter C'est Il y a 10% De la population Voilà T'as rafraîchi Ça monte C'est dingue On aurait dû noter Mais on verra en fin d'exercice Combien À combien C'est monté Donc Je t'ai coupé Avant les mutuelles On parlait Ouais La communauté en fait C'est un projet communautaire finalement Tu communiques Tu peux pas communiquer Avec les 6 millions Évidemment Une personne Tu fais évoluer Ton offre de service En fonction des retours Que tu peux avoir Alors Oui et non Parce qu'en fait Les retours On en a vraiment beaucoup Et donc du coup C'est compliqué De trouver des dominateurs communs Donc on aime bien fonctionner Avec nos convictions En disant Voilà C'est comme ça Qu'on veut le faire Parce que nous-mêmes On est méditants Donc c'est comme ça Qu'on voudrait le trouver Donc on part plutôt de ça De notre énergie à nous Et évidemment Qu'on écoute Quand il y a Beaucoup de monde Qui nous demande Un moteur de recherche Pour trouver plus facilement Une méditation Ou des choses comme ça Évidemment qu'on écoute ça Et qu'on met en place Voilà Mais on aime bien partir Quand même De ce que nous On voudrait trouver Dans l'application Avoir un parti-prix Assez franc Alors justement Pour qu'on puisse bien Illustrer pour celles et ceux Qui ne connaîtraient pas Cette application Quand tu rentres Sur Petit Bambou Donc tu le télécharges Sur iOS Ou sur Google Play Et sur Huawei Store Maintenant Et sur Huawei Ah oui Huawei Store Tu as accès finalement À une application Qu'on appelle Freemium C'est-à-dire que tu as accès Gratuitement à un contenu Et puis après tu payes Pour accéder À un autre contenu Tu as accès à quoi En fait C'est quoi C'est de la voix C'est de la vidéo Ce sont des séances musicales Comment ça se passe en fait J'ai envie de dire Les trois Ce qui est important De comprendre C'est que l'application Elle est gratuite C'est-à-dire qu'on télécharge Gratuitement Et le modèle Freemium Il y a tout un programme De méditation qui est gratuit Qui fait un peu plus D'une heure et demie On en a ouvert Trois autres Pendant le confinement Mais qu'on laisse ouvert De méditation de Christophe André Qui est un peu Notre gourou Non gourou C'est un mauvais mot Surtout quand je dis ça Il serait la référence La référence de la méditation En France Et on vient d'ouvrir Aussi un petit module Pour enfants Pour que les enfants Puissent essayer Donc il y a quand même Pas mal de méditation gratuite L'idée c'est qu'on veut Que personne se sente Obligé de payer Personne Et ça c'est justement La panne investisseur Qui nous oblige A avoir cette réflexion Derrière notre tête Donc personne n'est obligé De payer On peut utiliser Autant qu'on veut Le gratuit Et normalement Si on paye C'est qu'on a décidé Que la méditation C'était quelque chose Qui était important Ou qu'on voulait inviter La pratique de la méditation Dans notre vie Et là on peut payer Pour accéder au catalogue Mais on peut aussi Tout à fait méditer Et tout le monde est bienvenu Et s'initier à la méditation Gratuitement Aussi longtemps qu'on veut Et puis il n'y a pas d'excuses Parce que Autant Le mobile C'est quand même Un instrument de torture Et c'est paradoxal Parce que finalement Petit bambou Est sur les téléphones Alors je dis instrument de torture Parce que Les notifications Les mails Tout ce truc là En fait c'est un enfer dingue Moi je vois mes enfants Je vois les jeunes Qui sont connectés H24 Certainement Peut-être de notre photo aussi Parce qu'on leur a montré Un mauvais exemple Enfin Il y a quand même Tu vois Un paradoxe total quoi Il y a un paradoxe total En fait Nous notre intention Avec cette application Qui est effectivement Sur mobile C'est de Rééquilibrer Justement le déséquilibre Qu'on peut avoir Avec le mobile Je m'explique Le mobile Mon rêve Ce serait qu'on enlève Le mobile des poches De tout le monde Ce serait mon rêve Est-ce que c'est une utopie ? Oui Si c'est une utopie On n'arrivera pas A enlever le téléphone Effectivement C'est quelque chose Qui est hyper distrayant Et qui Qui prend une place Dans notre vie Qui est trop importante Par rapport aux fonctionnalités Dont on a vraiment besoin C'est clair Et donc La méditation Nous en fait On est un peu le verre dans le fruit C'est à dire que On est un outil Qui permet de réentraîner Son attention Et qui permet de réutiliser Normalement son téléphone De manière Plus centré Et donc d'ailleurs On a quelques cours De détox de téléphone Dans le petit bambou Ça m'intéresse Ouais Et c'est avec des exercices Tout simples C'est à dire que Pas jumper sur son téléphone Quand il sonne Le laisser sonner deux fois Réfléchir sur l'envie De décrocher Pas décrocher Enfin toutes des choses Que mes enfants Ne savent pas faire non plus Enfin bref Je ne suis pas mieux Ouais je ne suis pas mieux Enfin je ne suis pas mieux Je T'essaies de te corriger quoi Ouais ouais Alors bah moi Je me suis mis quelques règles Du coup Le téléphone il ne rentre pas Par exemple dans ma chambre C'est impossible J'ai acheté un réveil Qui est autre que mon téléphone Parce que sinon Ce n'est pas possible Enfin bref Il y a quelques règles Comme ça Que je me suis Imposé quoi Imposé ouais Parce que c'est C'est pas évident En fait l'addiction Au téléphone Elle est beaucoup plus forte Que ce qu'on imagine Elle est je pense même Plus forte que l'addiction au tabac Je crois qu'on ne sait pas Se passer de téléphone Et tout le monde est concerné Tout le monde est concerné Donc du coup L'idée c'est pas D'enlever les téléphones des poches C'est de réapprendre à s'en servir Voilà Et donc parce que C'est quand même un outil formidable C'est à dire que ça permet De diffuser des médias Donc écouter de la musique On emmène notre musique partout Ça permet de prendre des photos De se faire des souvenirs De parler à des gens Qui sont indistants C'est extraordinaire quoi Ce qu'il faut éviter maintenant C'est simplement Se balader sur son téléphone Prendre une heure et demie Pour faire je ne sais quoi Ou à la fin on se dit Mais tiens en fait J'ai perdu une heure et demie Qu'il aurait pu être Une heure et demie de sommeil Ou une heure et demie avec mes enfants C'est clair Ce qu'ils m'auraient empêché de dire Ils ont grandi trop vite C'est clair C'est exactement ça C'est exactement ça En t'entendant parler J'ai l'impression Que tu fais vachement Combien de collaborateurs Tu m'as dit ici ? Ici on est 11 11 Le profil C'est quoi ? C'est aussi des gens Qui sont sensibles A la méditation C'est quoi les soft skills En fait Chez Petit Bambou Pour travailler chez Petit Bambou En fait il faut Faire un rocker Alors il y en a Il y en a En fait on est 4 Sur les 11 Aller au Hellfest Mais c'est pas du tout Un critère Non en fait Le soft skill J'ai réfléchi à ça Parce qu'on me l'a posé La question Dans une présente interview Donc en fait C'est être doué pour la joie Moi j'aime bien Les gens qui rient J'aime bien Les gens qui rient J'aime bien Qui savent S'émerveiller Et c'est ça Les soft skills Alors on apprend ça Parce qu'on rit beaucoup Dans ce bureau La croissance aide aussi Le rire C'est clair Mais j'aime bien le rire Parce que Le rire et la joie C'est quelque chose Qui nous permet de sortir Des jeux de posture Qui permet d'éviter De nous prendre Pour des gens trop importants De nous prendre Pour qui on n'est pas Rions Rions ensemble Regardons le monde Dans toute sa splendeur Dans toute sa beauté Et essayons d'équilibrer Les choses qui nous vont moins bien C'est une belle réponse C'est plutôt pas mal Comme réponse Je veux juste revenir sur Ton associé Comment C'est revenu parfois Dans cette série de podcasts Comment vous arrivez A équilibrer les rôles Entre ton associé Et toi Je crois qu'en plus Tu me disais Qu'il n'était pas forcément A Tourcoing Mais ailleurs Comment On est dans deux bureaux séparés Deux bureaux Parce qu'on habite À deux endroits séparés Et en fait Ça a des inconvénients Mais c'est aussi Beaucoup de vertus C'est-à-dire que Son bureau C'est son bureau C'est lui qui le gère Avec son énergie Avec ses envies Sa façon de le décorer Sa façon de gérer Son équipe C'est une équipe Qui est partagée Mais Et moi j'ai mon bureau ici Donc on est onze Et j'ai aussi ma façon De faire Et nos façons Ne seraient pas forcément Très compatibles Et du coup Il n'y a pas de conflit Parce que chacun A son univers à lui Et donc Donc ça c'est pour la partie La partie plutôt positive D'être séparés Et la partie inconvénients C'est qu'effectivement La communication entre moi Et mon associé Elle se fait quasiment Que par voie électronique Alors qu'on s'aime beaucoup On est amis Avant d'être associés On a été amis Pendant quinze ans Avant de monter Petit Bambou Et donc ça Ça me manque un peu Je pense que ça lui manque aussi Et puis de temps en temps J'avais encore le cas hier Où on a des personnes Qui dépendent un petit peu De nous deux Qui sont un petit peu techniques Ou un petit peu marketing Et qui sont entre les deux Et qui entendent deux sons de cloche Différents Parce qu'ils viennent chercher Un peu comme un enfant Qui serait serré de jouer Entre les lignes De son père et de sa mère Son père Voilà Qui serait Est-ce que je peux sortir ce soir Il a dit non Donc il veut voir l'autre Ah ça joue un peu comme ça aussi Alors je pense Qu'il n'y a aucun machiavélisme Franchement moi aussi Surtout que je les adore tous Donc je n'aurai pas qui croit Mais ouais De fait Des fois Ça se passe comme ça Parce que tout simplement On n'est pas au même moment Au même endroit A parler du même sujet Et donc du coup Une personne peut parler avec moi Puis une journée après Du même sujet avec Benjamin Et puis pas avoir forcément Le même son Et d'être un peu perdu Je te posais la question Parce que je me dis quand même Que dans une entreprise Comme celle-ci Où on prône la zen attitude On ne peut pas s'engueuler quoi Ah on ne s'engueule pas Oui je pensais que tu allais me dire Bah si Laurent Finalement on s'engueule En vrai on ne s'engueule pas Et je pense C'est parce qu'on n'est pas Dans le même bureau Sinon ça serait compliqué Ah oui c'est ça Oui oui T'as fait la distanciation sociale Finalement Pour huter l'engueulade quoi Oui je pense qu'en 5 ans Benjamin si tu m'écoutes Il faut que tu corriges Je pense qu'on s'est engueulé 2 fois Bon Benjamin Jamais 203 Et la dernière fois C'était il y a longtemps Non non mais c'est quelqu'un Qui est très smart Très smart Et qui sait très bien Moi je suis un peu enflammé Je peux partir dans des colères Enfin pas des colères Mais des frustrations Ou exprimer des choses Et Benjamin il est assez linéaire Il sait accueillir ça Prendre ce qu'il y a en dessous Et puis gérer ça avec moi Donc ça il est très très bon pour ça C'est la fameuse complémentarité Des associés quoi Ouais exactement Et c'est compliqué l'association Je ne sais pas si tu en parles Dans tes podcasts Mais J'ai une expérience un peu douloureuse Depuis quelques jours J'en ai eu aussi Ouais j'en ai eu aussi En fait c'est compliqué Parce que c'est une sorte de mariage Qui ne veut pas dire son nom C'est à dire qu'on part sur un projet ensemble Ce projet il a des enfants Je mets des guillemets avec mes doigts Mais qui sont les personnes Avec qui on travaille On a des problèmes d'argent Soit quand on en a Soit quand on en a pas On a des problèmes de réalisation personnelle Et en fait on est dans le même bateau On voque vers le même cap Et peut-être avec des façons d'être Et des façons d'avoir été programmées Différentes Et que Et Et il y a un moment donné Ouais Et donc il faut Non ça se travaille en fait Et il faut en être conscient dès le départ Parce que souvent on part tout feu tout flamme En se disant C'est génial on va faire cette boîte ensemble Parce qu'on s'entend bien Non non en fait Et d'ailleurs là on est en Enfin on réalise en ce moment Une démarche avec Benjamin Je ne veux pas dire que c'est une thérapie de couple Parce que c'est pas une thérapie de couple Mais quand même Mais une personne qui nous coach Pour Ouais Pour retrouver des points Des points d'alignement Ouais Des points de vision aussi Exactement Exactement Et on est hyper content Parce qu'en fait Bon on a été amené à ça Pour diverses raisons Mais le Et c'est très en anticipation De problèmes qu'il pourrait y avoir Donc on n'est pas en curatif On est en préventif Et donc ça se passe très Enfin Du coup c'est cool Parce qu'on fait ça de manière très positive Et je pense qu'on évite Ce qui pourrait se passer dans deux ans En faisant ça J'en parle de temps en temps Dans les podcasts effectivement De l'association Il y a souvent un dénominateur commun C'est le sport Et les associations Qui peuvent se passer De manière très très bien parfois Et puis des fois un peu moins Ou en tout cas comme on n'a pas forcément Toujours espéré au début Nous c'est le rêve Franchement L'association c'est le rêve Et je fais le malin peut-être Mais la croissance aide beaucoup le rêve C'est-à-dire que si on était dans des difficultés On aurait des façons de réagir aux difficultés Qui ne seraient pas forcément les mêmes Et qui pourraient réagir aux conflits Là comme on est une croissance Et que c'est une très belle aventure En fait c'est plus facile De se réaligner sur cette aventure Oui parce qu'autant tu as des secteurs d'activité Qui ne vont pas très bien ces temps-ci Autant le tien J'ai l'impression qu'effectivement Il va bien Parce que tu peux prendre le temps À la méditation Les gens se recentrent aussi Se reconcentrent sur d'autres choses Et d'autres objectifs Tu es dans Je n'aime pas trop ce terme De dire tu es dans l'air du temps Mais en tout cas Time to market Là tu rentres véritablement Dans les habitudes des gens Et ça c'est plutôt favorable À ton business finalement Tu as tout à fait raison Et en fait tout le crédit En vient à mon associé Qui avait vu ça C'est lui qui est venu Avec la méditation En me disant Les gens vont avoir besoin De s'occuper de leur mental Il a vu ça avant les autres Et donc je lui donne full crédit Moi j'avais rien vu Moi j'étais dans l'énergie De transmettre de la joie Transmettre de la reconnexion Mais pas avec la méditation Donc effectivement On est dans l'air du temps Et j'aime bien notre histoire Parce que notre histoire On n'était pas du tout Dans l'air du temps Quand on a commencé On s'est fait fermer la porte Par tous les investisseurs Et quand je parlais De mon projet autour de moi Les gens me disaient Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans Fais de la fintech Ou voilà Et je dis non non Moi je vais faire ça Et je vais là Je vais là Je vais là Parce que je sens pour moi Que c'est bien d'être là Et ensuite Benjamin avait une vision Qui s'avérait être réelle Et donc du coup On a traversé Peut-être un an Où on s'est battu Pour essayer de convaincre Et puis maintenant Les gens disent Vous avez du bol Vous êtes là Au bon moment Si tu veux Mais en fait Oui il y a une partie de bol Et tu l'as provoqué C'est toujours pareil La chance Elle se provoque parfois T'en es la préviante Oui Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de chance Qui ne se provoque pas C'est clair C'est quoi ton plus gros coup de com' ? Ou alors Je ne sais pas si on peut Poser cette question comme ça Est-ce que tu as vu ton maître Est-ce que tu as vu ton maître Petit bamboucet C'est mon moine loser Est-ce que tu as vu ton moine loser À côté d'autres applications Issues justement de la Silicon Valley Est-ce que tu flirtes avec les Apple Avec les Microsoft Avec tous ces gens-là en fait ? Oui oui On a eu des surprises comme ça Qui sont épatantes On a vu notre logo en grand Affiché sur une bannière Qui je ne sais pas comment elle faisait Elle devait faire 30 mètres de large Sur l'église Saint-Sulpice à Paris À côté de Oui pour la sortie du Huawei Store Énorme Oui voilà On n'était pas du tout au courant Tu n'étais pas au courant ? Non on n'était pas au courant Là tu ne peux rien dire En plus tu ne peux pas te plaindre quoi Bah non 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 Et donc Mais alors ça Ça fait plaisir Parce que Bon voilà Ça permet de démocratiser notre application Et ça permet de Bah voilà Pour notre mission Qui est de faire en sorte Que les gens soient plus connectés C'est parfait C'est énorme Et puis il y a quelques Petits coups de plaisir Qui sont peut-être plus connectés À qui je suis Qui ne sont pas anodins Mais il y a Jean-Louis Aubert par exemple Le chanteur de téléphone Qui a parlé de notre application Il y a une chanteuse Qui s'appelle Clara Luciani Qui est quand même assez connue maintenant Qui médite avec Petit Bambou Et qui le dit dans les médias Avant de monter sur scène Ah ouais Ça me rend hyper hyper heureux De savoir que le monde artistique Le monde de la culture Utilise Petit Bambou Voilà J'étais Il y a deux semaines J'ai eu J'en sais incroyable De faire un séminaire Dans lequel était Cyril Dion Cyril Dion C'est le réalisateur De Demain Qui m'a dit Qu'il utilisait mon application Et Ah bah ouais Et moi je suis Je suis vraiment Quand je dis mon application Notre application Benjamin t'inquiète pas Tout va bien Tout va bien Le Ouais ouais Et ça en fait À chaque fois C'est un grand plaisir Et Alors je vais faire peut-être Une J'appelle ça des réponses Jenny et l'idée Ou dit Mais c'est vous le public Ça m'énerve Impossible Mais c'est important Et on essaye de faire ça quand même Chez Petit Bambou Et de rappeler ça tout le temps C'est que On voit des chiffres qui montrent Là devant toi En fait À chaque fois que le chiffre qui monte C'est pas un chiffre qui monte C'est une personne Qui invite de la méditation dans sa vie Et chaque personne est importante Que ce soit Jean-Louis Aubert Claire Luciani Ou Quelqu'un qui n'a pas de notoriété Et on essaye vraiment ça Parce que chaque fois C'est une démarche Et c'est génial Parce que du coup Quand les chiffres montent À chaque fois On a une petite réjouissance De se dire Ah il y en a encore 20 qui commencent Qui se mettent à méditer Et qui vont peut-être Trouver des choses dans leur vie Enfin Qui vont utiliser la méditation Pour aller bien dans leur vie C'est quand même incroyable Tu fais du bien aux gens Alors Ma réponse à ça c'est Parce que souvent Quand je rencontre des utilisateurs Ils me disent ça Et j'ai horreur de ça J'ai horreur de ça Je ne fais pas de bien aux gens Les gens se font du bien eux-mêmes En utilisant Parmi les outils Qu'ils peuvent utiliser Pour se faire du bien Il y a l'outil que j'ai créé Mais c'est vraiment La responsabilité De chacun C'est-à-dire que c'est eux Qui se font du bien C'est eux qui font l'effort De se dire Je vais me consacrer Quelques minutes par jour Voilà Et moi je rends Je rends L'accès L'accès facile C'est ce que je fais Mais ce n'est pas moi Qui les fais aller bien C'est eux qui se font aller bien En utilisant un outil Que j'essaie de créer Du mieux que je peux Tiens On a quand même C'est un joyeux bordel Ce temps-ci Entre le Covid Tout ce qui Qu'est-ce qui t'inspire Dans notre société Aujourd'hui finalement ? Alors les enfants M'inspirent beaucoup Je trouve qu'ils ont Une conscience écologique Qui est beaucoup plus développée Que ce que ma génération Avait à leur âge Ce qui m'inspire Moi je trouve que La beauté naturelle M'inspire énormément Je trouve qu'il y a de la beauté partout On a tendance à beaucoup le voir Parce qu'on ne la voit pas Tellement sur les réseaux sociaux Cette beauté On voit plutôt des gens Qui râlent Et qui mettent en exergue Ce qui n'est pas beau Et donc Ce qui me Donc je trouve que la beauté partout Il faut serait Je trouve qu'il faut se réentraîner Avoir de la beauté Et enfin moi En tout cas Je m'entraîne beaucoup Avoir de la beauté Il y en a vraiment partout Et prendre soin Ça qui m'inspire Il faut prendre soin De cette beauté Parce que oui On l'abîme On abîme notre planète Clairement Et je trouve qu'il faut prendre soin Et je vois pas mal de mouvements Parce que je suis un peu connecté A tout ça De gens qui commencent A vraiment prendre soin Je pense que la jeune génération Elle Elle prend conscience de ça Elle prend conscience de ça Elle va nous inviter Elle va nous forcer C'était rigolo Je vais raconter cette anecdote Peut-être dans ce séminaire Avec Cyril Dion Le séminaire C'était des dirigeants Qui venaient avec leurs enfants Et donc je suis venu avec mon fils De 10 ans Et quand il écoutait Cyril Dion parler De l'extraction des animaux De certaines espèces animales Et tout ça Mon fils s'est mis à pleurer Comme si ça allait être touché En plein coeur C'est-à-dire qu'il est pas passé Par cette phase mentale Qu'ont les adultes Qui fait Oui mais bon Il faut bien livrer Il faut bien Quand même Il faut bien Non lui il est pris en plein coeur Mais c'est pas possible Qu'on fasse ça Et donc cette génération Elle est touchée en plein coeur Par ça Et je pense qu'elle va nous forcer Et je l'invite A nous forcer A bouger quoi C'est plus possible de prendre sa voiture Pour faire 3 km C'est plus possible On prend le vélo Pro du vélo Ah ouais Enfin pro du vélo Non je souffre dans les côtes Heureusement dans le nord On n'a pas trop de galibier Non non je suis pas un pro Mais je pense qu'il faut s'y mettre Donc je fais une réponse Qui est très compliquée Par rapport à ta question Non 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 C'est pas compliqué Mais j'aime bien voir le positif Là dedans J'aime bien voir ce mouvement Je trouve qu'il y a Beaucoup de mouvements vers ça Et la génération de mes parents Était complètement out Sur ce sujet Notre génération est un peu Entre les deux La génération d'après Va nous forcer à bouger Et nous on doit bouger Cyril Dion J'ai ses coordonnées Donc je vais certainement aussi Tenter une approche Pour qu'il puisse participer Au podcast Parce que je pense Qu'il a des messages Importants à faire passer Ou à dire Qu'on soit d'accord ou pas D'ailleurs avec C'est pas Je trouve que c'est un gars Absolument formidable Ouais D'une gentillesse Et d'une douceur Et d'une puissance Qui J'aime bien Parce que c'est quelqu'un Qui est puissant dans ses messages Puissant dans la façon De les passer Direct en plus Ouais mais qui le fait pas Avec force Qui le fait avec douceur Donc ses messages sont puissants La façon de le dire Incite au mouvement Mais c'est quelqu'un Qui fait preuve D'une grande Ouais c'est une grande douceur Une grande humanité Et c'est très Je trouve ce gars Très 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 agréable Ta plus grande fierté C'est quoi ? Oh là là Ma plus grande fierté Dans le monde professionnel Ouais Alors Ouais je vais Parce que j'en ai plein Des fiertés C'est cool Alors je crois Que je suis ultra fier De l'écosystème Qui était créé Au sein de ce bureau Ici là Ouais Ouais Mes collaborateurs Je peux pas les appeler Employés ni salariés C'est pas passé pour moi Mes collègues Mais On est ultra content De se retrouver Alors là c'est le confinement Tout le monde est en télétravail Donc il y a personne Dans le bureau Mais c'est une punition Presque pour eux De pas venir Et donc du coup On instaure un roulement Parce qu'il y en a quand même Qui doivent venir Pour certaines tâches Et quand ils viennent Ils sont J'en ai un qui disait hier Que S'il avait cru Qu'il serait joyeux D'aller au boulot Alors qu'il était étudiant Il l'aurait pas cru Alors qu'en fait Il était ultra content De venir Et ça Cet écosystème Et cette façon De travailler ensemble J'en suis ultra fier Parce que c'est partie De mon énergie Et pour ça Ils ont tous relayé l'énergie Et aujourd'hui C'est plus porté par moi C'est porté par chacun Et donc ça J'en suis hyper hyper fier Top Si t'avais Alors j'ai une question Qui n'est jamais simple Deux erreurs Deux erreurs Deux erreurs à éviter Quand on est entrepreneur Si t'avais donc Deux erreurs A nous évoquer En disant Moi j'ai fait ces erreurs là J'aurais pas dû Ça m'a permis De ne pas faire ça Ouais alors c'est Effectivement une question Compliquée Le Qui finit souvent D'ailleurs sur deux conseils Moi je Dans ce que je constate Autour de moi Dans mon entrepreneuriat Il y a un piège Qui est un piège De posture de l'entrepreneur De se dire Comme je suis entrepreneur Je suis important Si tout le monde était comme moi Ça se démondirait mieux Et patati et patata Et donc Régler par l'entrepreneuriat Une question d'ego Ou de place dans la société Ça c'est plutôt avec Des psychothérapeutes Qui vont faire ça Et quand je dis ça Je suis en psychothérapie Depuis 5 ans Et j'adore ça D'accord En psychothérapie non curative Mais plutôt développement personnel Et j'adore ça Je raterai un rendez-vous Pour rien au monde Et donc du coup Je trouve que la posture De l'entrepreneur Qui est revendicative D'une certaine forme De place dans la société De reconnaissance quoi Ouais de reconnaissance En fait Je trouve que c'est dangereux Parce que ça fait Ça met l'énergie D'entrepreneuriat Vers quelque chose Qui est en attente De l'extérieur Plutôt que se connecter A son intériorité Pour mettre toute sa puissance Dans la création du projet Et donc J'ai un tout petit peu D'expérience sur le sujet Parce que Je suis passé par là D'accord Je suis passé par là Sur les 7 entreprises Parce que l'entrepreneuriat Pour toi C'était une forme de reconnaissance C'est ça que tu veux dire Et je peux vous dire Ce que j'ai découvert En psychothérapie Ça me fait rire maintenant Moi j'ai créé mes sociétés Pour me rendre Enfin pour espérer De la fierté de mes parents Ah oui Et quand je dis parents Après ça c'est la fierté Quand ça monte un petit peu La fierté d'une région La fierté d'une La reconnaissance quoi La reconnaissance Exactement Et ça je trouve ça très dangereux Je trouve ça vraiment très dangereux Pas pour soi Puisque pour soi Si on obtient cette reconnaissance Très bien Ça soigne quelque chose Mais très dangereux Pour le projet Parce que ça fait perdre Beaucoup d'influx Et ça nous met dans une position Souvent de râleur Voilà en disant Oh mais quand même Et puis la solitude D'entrepreneur Tu te rends pas compte Et donc focaliser Sur tout ce qui est négatif Plutôt que regarder Tout ce qui est positif Cette liberté que ça donne Cet enthousiasme Qu'on peut y mettre Cette totale Je parlais de l'ambiance du bureau L'harmonie qui est ici J'ai totale latitude Pour le faire Personne ne me demande M'impose de faire autrement Et tout ça Ce sont des joies Qui sont fabuleuses Et qu'on peut vraiment Connecter en étant entrepreneur Et qu'on déconnecte Si on pense à l'extérieur Ouais c'est ça Donc tu m'avais demandé deux Ouais Elle est pas mal celle-là déjà Je trouve qu'on l'a jamais faite celle-là Elle est canonissime Bah écoute Merci Merci Je t'en ai une deuxième Dans le même genre je prends Le second c'est Alors Ouais c'est compliqué Moi je trouve que Ça vient de mon expérience Alors je sais Bon c'est un conseil Qui n'engage que celui Qui l'écoute Bien sûr Je trouve qu'en fait En France On a beaucoup Beaucoup de subventions Et on peut se perdre là-dedans C'est-à-dire que Passer son temps A aller chercher Du financement Je suis désolé Pour tous ceux Qui travaillent La BPI Et tout ça Mais passer son temps A faire des dossiers A essayer de Gratter des réductions Sur des charges Et tout ça C'est pareil en fait Ça nous met notre énergie Autre part Que dans la réalisation De son oeuvre En fait Son oeuvre Au sens Sens figuré Et en fait Quand on est entrepreneur Et qu'on fait un projet centré Il y a une part de nous Qu'on essaie de réaliser Et en fait Mes deux pièges En fait Ce sont des pièges Qui sont des échappatoires À l'énergie Qui est nécessaire Pour réaliser cette oeuvre Et en fait Si on concentre toute son énergie Pour réaliser son oeuvre En fait Les subventions vont venir Tout seuls Ou on n'en aura plus besoin Ou on va Cette énergie Et cette beauté Qu'on est en train de créer Va attirer un investisseur Qui va vouloir se joindre à ça Et donc on n'aura pas besoin De chercher Il ne faut pas confondre Les priorités La priorité c'est Focus son idée Son projet Et viennent se greffer Ensuite Des investisseurs potentiels S'il y a besoin De faire Exactement Et je peux en faire une troisième Je t'en prie On l'arrête En fait Exactement Bah oui je réfléchis En parlant En fait La première mission D'une entreprise Quand on l'a créé C'est d'assurer sa propre survie C'est à dire que Sinon Et donc en fait Quand on fait ça Ce qui est fou C'est que tu dis survie Je te coupe pardon Là tu dis survie Tu empruntes le terme survie C'est à dire que Ouais Survie du projet Tu sautes au pire Au risque de te prendre le sol Donc tu dois survivre Et voler tes propres ailes C'est ça que tu veux dire Non c'est pas la survie L'entrepreneur C'est la survie du projet Oui du projet C'est à dire que Bah oui si un projet On le fait pendant deux ans Quand on n'a pas de financement Et qu'on n'a pas d'argent Il est terminé Donc c'est en fait Et c'est un objectif tacite Qui est très différent De l'objectif de Par exemple pour nous De rééquilibrer L'usage du téléphone Par la méditation Ou de C'est très différent Et de pas se perdre entre les deux C'est à dire qu'une fois Que la survie est assurée Parce qu'on Parce qu'on commence A avoir du chiffre d'affaires Etc Il faut laisser tomber Cet objectif là Parce que sinon On est coincé dans des chiffres Et on est déconnecté De sa propre mission Et du coup c'est pareil En fait Toute l'énergie Elle passe dans des choses Qui sont négatives Par rapport à l'oeuvre Qu'on est en train de réaliser Ça c'est pas évident quand même Ah non c'est très dur Tes propos sont Sous d'un sage Mais ça c'est pas évident Ouais Ça c'est pas évident Parce qu'effectivement Quand t'as Quand t'as un business Qui tourne bien Et que finalement T'es décorrélé Finalement des résultats Parce que tu sais que ça va aller Et que tu te concentres Sur ton Sur le fond de moi-même De ta boîte C'est pas évident De décorrélé les deux Ouais mais c'est comme ça C'est comme ça Que le Qu'en fait Les revenus viennent Ouais bien sûr Bien sûr Parce que si on est Si on est focalisé trop Sur les revenus Et pas sur l'oeuvre En fait on joue Ce que j'appelle C'est Led Zeppelin Qui a fait une chanson comme ça The Battle for Evermore La bataille du toujours plus Qui est une bataille Qu'on peut pas gagner Qu'on peut pas gagner Parce qu'il y a toujours plus Donc connectons-nous A ce pour quoi on le fait Et pas aux revenus Et les revenus viendront Il y a deux entreprises Qui me viennent comme ça A l'esprit Il y a La marque de vêtements Californienne justement Qui se concentre Patagonia Patagonia Qui est un peu dans cet esprit là Et puis il y a aussi Ticamone Ah ouais je connais très bien Qui sont aussi Enfin On l'appelle le Patagonia Du J'espère bien d'ailleurs L'avoir sur mon podcast Je vais faire des pieds et des mains Pour l'avoir Mais je vais y arriver Ecoute c'est mon voisin Il va se dire Mais Stock Il est complètement fou Parce que je vais croiser Des trucs pour l'avoir Bref Voilà On est dans cet esprit là Il y a beaucoup d'entreprises Qui se mettent aussi Dans cet esprit là Bon c'est cool Trois conseils pour le prix de deux C'est génial Dernière petite question Tiens Si t'avais devant toi Ludovic qui a 20 ans Tu lui dirais quoi Ludovic là T'as une minute pour lui parler Ludovic qui a 20 ans Euh N'aie pas peur Et Et je vais paraphraser Alors c'est pas un chanteur de la drogue C'est Jacques Brel Ouais Qui Qui chante dans une chanson Où il s'adresse à Jojo Son ami Son défunt ami Donc il est dans le cimetière Et il dit cette phrase Qui Qui moi me bouleverse Et j'ai J'ai des fourmis dans les bras En en parlant Qui me dit Qui dit à son À Jojo Nous savons tous les deux Que le monde sommeille Par manque d'imprudence Et donc je dirais Ludovic de 20 ans Sois imprudent Sois imprudent Vas-y quoi Ouais vas-y Imprudent Une imprudence raisonnée Evidemment On va pas te jeter D'une falaise Mais Elle émettre Cette petite touche D'imprudence Qui fait qu'on est vivant Et Et moi je reconnais Qu'en fait Je l'ai eu Je l'ai eu Parce que je suis parti À Silicon Valley Sans rien Et je l'ai eu Mais je l'ai pas eu Tellement par mon énergie Je l'ai eu Par les opportunités Qui se sont présentées à moi Voilà Et donc je dirais Ludo Qui a 20 ans Fais-le sans attendre Que ça vienne Ouais Vas-y quoi Cette imprudence Bon super ça dis donc On est à combien d'utilisateurs là ? Je suis curieux Ouais On a passé 53 minutes ensemble Et on est à 6 459 237 On va choper 500 à peu près Ouais alors pas choper Il y a 500 personnes Qui se sont mises à la médiation C'est juste fantastique T'as vu comment tu me reprends C'est exceptionnel T'es vrai dans ton discours Ah ouais En fait je peux pas supporter Tous ces verbiages Et Tu vas conclure Parce que sinon je peux parler des heures Mais le Par exemple Chez Petit Bambou On a décidé D'enlever tout le vocabulaire guerrier De notre vocabulaire Et quand on fait du marketing C'est très dur Parce qu'en marketing On fait des tactiques Ou des stratégies Pour attaquer des marchés Pour conquérir des parts de marché Et pour faire du défensif Ou de l'offensif Tout ça c'est pas possible chez nous C'est pas possible On s'adresse à une population On n'est pas en train de targueter Une cible quoi Et ça change quand même Beaucoup de choses Donc on chope pas des utilisateurs C'est des utilisateurs Qui font la démarche De méditer Et c'est franchement C'est autre chose C'est top Non mais c'est autre chose Bon bah super Sur cette petite Sur ce petit recadrage Non 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 C'est avec un grand sourire Non je sais bien Non je sais pas si ça s'entend J'ai passé un très bon moment Ludovic Je te remercie de m'avoir accueilli Ici à la Pleine Images À Tourcoing Comme quoi il y a plein de choses Qui ressortent de notre territoire Les pépites La Learning Expedition Hauts-de-France C'est ça la vocation C'est aller chercher en fait Les profils Les leaders Inspirants Les pépites Qui font notre terre Une terre relativement riche J'en sais maintenant Un peu plus Sur la zen attitude à avoir Je vais être peut-être Un maître yoga en herbe Je n'en sais pas En tout cas je vais aller Dès ce soir M'endormir Avec un petit bambou Pour voir les effets que ça fait Promis je vais essayer de m'y mettre Pas gagner Mais promis je vais essayer de m'y mettre Et je penserai Non pas au bienfait Que ça peut m'apporter Mais je penserai à rien Pour éviter Pour essayer de m'évader Donc merci à toi De m'avoir accueilli Merci à toi Et puis je te dis A très bientôt Quant à nous On se retrouve Dès la semaine prochaine N'oubliez pas Si vous en êtes d'accord Effectivement Pour aller mettre Un petit commentaire Sur Apple Podcast Entre autres Et puis de partager Sur les réseaux sociaux C'est toujours bon Le podcast Prend de plus en plus De place Et j'en suis Très content C'est grâce à vous Grâce à mes invités A mes témoignages Comme Ludovic D'ici là D'ici là Portez vous de bien Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Salut Sous-tit Sous-tit Sous-tit